Bonjour, voici la petite guidance du moment de la semaine. Allons-y, c'est parti ! Je commence avec le petit oracle de l'intuition de Vanessa Milsarek et Brigitte Barberan. Alors nous allons voir qu'il y a deux thématiques ici. On a la thématique de la bénédiction et la thématique de la prédiction. Regarde en haut, ici. Alors déjà, la thématique de la bénédiction, elle te dit que c'est recevoir en fait une aide divine C'est une connexion évidemment à des plans plus élevés, plans spirituels. Et donc, moi de quoi elle me parle ? Elle me parle que le fait de croire en toi, eh bien, te permet de vivre des miracles. On te dit que les miracles ici sont à la portée, à ta portée. Ici, signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'appellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc, il y a vraiment cette notion, effectivement, de foi, de croire en soi et de croire en la vie et que la vie, elle te parle. Voilà. Elle t'emmène vers ta réalisation. Eh bien, voilà, je parlais de foi. Je n'avais pas vu la carte qu'il y avait derrière. Alors ici, on parle aussi de... Il y avait cette notion de croire en soi, donc de confiance en soi. La foi, une confiance absolue t'es demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et c'est ce dont cela me faisait penser. C'est qu'à partir du moment où tu crois en toi, eh bien, tu peux réaliser ce qui te tient à cœur, même si ça te paraît à des années-lumière, même si ça te paraît difficile ou impossible. La thématique de la prédiction, ici, elle te relie déjà puissamment à ton intuition et elle ouvre une porte vers un futur possible. Elle te le montre, en fait. Ici, il est question, justement, aussi, peut-être de... Il y a une notion de... Comment je pourrais dire ça ? En voyant... En pressentant, en ressentant un futur possible, parce que tu peux le ressentir à l'avance, puis tu peux faire attention à tes rêves aussi. Tu peux réajuster tes actions, ton fonctionnement, tes attitudes ou tes habitudes. Ici, la thématique de la prédiction, elle te dit que, justement, en écoutant ton intuition, les messages de la vie, les messages de ton âme, tu peux... Tu peux agir. Tu peux réajuster. Tu peux aller vers ce qui te tient à cœur en réajustant ici et maintenant, dans le moment présent. Donc, elle te dit que tu peux agir sur le futur à partir de maintenant, de l'instant présent. Et ça t'emmène, du coup, à vraiment ouvrir ton canal intuitif et à développer cette connexion. Et cette thématique de la prédiction te dit alors que tes facultés se déploient et une vie merveilleuse se dessine pour toi. Eh bien, on commence. Allons voir avec le grand jeune mademoiselle de Normand de quoi il s'agit. Alors, pendant 24 heures, donc ce sera jusqu'à... Ouais, jusqu'à... Jusqu'à demain, donc. Je suis en train de réfléchir ce que va faire 24 heures. Donc, je regarde jusqu'à mardi. Après, ce sera terminé. Tu peux, sur une guidance audio enregistrée pour une question, eh bien, je t'offre deux questions. Voilà. Donc, en commandant une guidance audio pour une question, automatiquement, dès que tu as réalisé, validé ta réservation par le paiement, eh bien, tu peux m'écrire. Tu auras l'adresse mail, directement, contact.sacré-féminin.fr Tu vas sur le site internet, tu as la page contact aussi, ou le sacré féminin, tout attaché sans accent, arrobagemail.com Tu m'envoies directement deux questions. Au lieu d'une question, tu m'envoies directement deux questions à laquelle je répondrai et je te renverrai un audio dans ta boîte mail. Voilà, je réalise les guidances par ordre d'arrivée et le plus rapidement possible. Voilà, pour la guidance audio, une question, eh bien, tu auras deux questions au lieu d'une question. On y va, c'est parti. Avec le grand jeune, mademoiselle le normand. Je réalise les guidances avec le grand jeune, mademoiselle le normand. que tu vois là, maintenant. Allez, allons-y. Une confiance absolue est demandée grâce à cela. Donc ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Eh bien ici, voilà, l'abondance. La carte de l'abondance, c'est aussi la carte qui est vraiment reliée au matériel. Ici, avec le 2 de trèfle. tu as les déesses qui se prélassent au bord de la rivière Pactole. Elle peut apporter des aides aussi. Le soutien, l'aide, des aides extérieures, cette carte-là. En tout cas, c'est la carte de la chance. Tu vois, d'où vient le mot Pactole. Les déesses se prélassent au bord de la rivière Pactole. Ici, c'est pour ça qu'on parle d'abondance et une notion de finance, mais pas que. Le 2 de trèfle, c'est bien sûr qui peut nous parler d'une attention financière, d'une décision à prendre. Et donc, je te disais, c'est une carte aussi où il est possible de recevoir des aides ou des conseils, même de prendre conseil auprès de personnes avisées s'il y a des opérations financières. En tout cas, il est question d'être guidé. Donc, ça ne parle pas non plus que de finance. Ici, surtout en ce moment, il est possible avec le 2 de trèfle que ce soit plutôt la vie sentimentale qui occupe toute la place et du coup, si la tension est dans le sentimentale, elle n'est pas forcément toujours dans le domaine matériel et des finances. Donc là, il y a juste cette carte, elle te dit de ne pas négliger les autres domaines de vie. Voilà. de ne pas tout mélanger non plus, que chaque chose doit rester à sa place et moi, je préfère dire que chaque chose en son temps, en fait. Voilà. Chaque chose en son temps, il y a des moments de repos, il y a des moments pour se libérer la tête et revenir. D'ailleurs, c'est important de se poser, de libérer sa tête pour revenir justement dans sa vie quotidienne, dans son organisation pour mener à bien les affaires de ce monde justement matérielle ou financière. Ici, c'est quand même la carte de la chance. Je te parlais de la carte au manci du 2 de trèfle. La carte de chance, c'est un moment en fait. Je te disais qu'il y a un moment pour chaque chose et chaque chose arrive en son temps. Eh bien, c'est vraiment ça. Il y a des cadeaux qui sont à venir. et qui peuvent aider à trouver des solutions dans le problème financier ou matériel et de voir peut-être on parlait de futur tout à l'heure, des signes de l'univers, de voir, de réaliser, on te dit que tu es sur le point de concrétiser quelque chose. Je te remonte la petite carte du petit oracle de l'intuition qui te dit qu'une confiance absolue t'est demandée grâce à cela dans l'ici et maintenant. Ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et il est question de ça en ce moment-là. Voilà. Avec de l'organisation et avec aussi il y a cette notion de cesser de t'inquiéter surtout si c'est pour l'argent. L'inquiétude apporte plus d'inquiétude. L'attente apporte plus d'attente. Il y a une notion d'organisation et de bien vivre ses émotions ici qui permet d'aller au bout d'un projet. On te dit que tu es sur le point de concrétiser quelque chose qui était souhaité depuis un moment. Et bien voilà. Le bien vivre ses émotions. Il y a cette notion de compétence psychosociale que j'adore qui ont commencé à rentrer justement dans l'éducation à l'éducation nationale à l'école petit à petit. Et bien c'est ça. C'est cette notion-là. C'est vrai parce qu'on ne nous l'apprenait pas à l'école pour certaines générations. Et bien ça nous aide à nous réaliser. Et là il est question de ça. Il y a quelque chose de positif ici. Il y a peut-être aussi cette notion d'être invité ou demandé. Cette possibilité de venir chercher. Tu vas voir venir à toi des personnes qui sont intéressées par tes capacités, tes compétences, par ton savoir-être et ton savoir-faire. et donc ouvre bien les yeux parce que ça peut on parle de rencontre qui peut vraiment déboucher sur quelque chose de positif. Alors on va voir parce qu'elle rencontre elle peut aussi être dans le domaine sentimental. C'est possible. Alors tu vois que il y a une femme ici qui prend de l'eau à la rivière. Il y a une notion de fertilité ici. L'eau elle rend les sols fertiles. Elle aide les plantes qui ont besoin d'eau pour pousser. et donc je basculais sur le domaine sentimental parce que justement c'est aussi cette petite illustration-là qui nous montre qu'au niveau sentimental eh bien il peut y avoir un accent peut être sur le domaine sentimental et peut aussi y avoir une réalisation attendue depuis longtemps. Alors comme ça nous parle de fertilité de moments de fertilité et donc de fécondité effectivement on peut voir une famille aussi s'agrandir ou l'arrivée d'un premier bébé aussi. La famille s'agrandir ça peut être aussi des petits-enfants qui arrivent. Voilà. Donc il y a cette notion de création. Bah oui porter voir un enfant se développer dans le ventre d'une maman c'est une création et voilà mais ça peut être un nouveau bébé comme un nouveau projet une nouvelle entreprise une nouvelle activité un nouveau livre une nouvelle oeuvre artistique voilà ça peut être tout ça. Il est question ici de s'exprimer pleinement voilà et il y a différentes formes d'expression la maternité on est une aussi également le fait de devenir grand-mère ou grand-père aussi ou papa aussi voilà et tout ce qui peut être voilà créé ici est mis en avant alors il y a beaucoup de sensibilité aussi avec l'eau l'eau renvoie vraiment à tout l'aspect émotionnel elles sont au bord de la rivière Pactole donc c'est vraiment être en contact avec sa sensibilité avec son monde intérieur peut-être se sentir un petit peu vulnérable aussi du coup il peut y avoir une hypersensibilité aussi et donc dans ce cas-là ça demande peut-être de se mettre un petit peu de tenir à distance des personnes qui pourraient toucher en fait ta sensibilité j'aime bien la lettre J parce que tout de suite le J moi me fait penser automatiquement à la joie la joie il y a cette notion de jeu aussi on sait que les enfants jouent beaucoup ils éprouvent beaucoup de plaisir et ça me fait penser aussi à il y avait cette notion de ne pas t'inquiéter de cesser de t'inquiéter je t'en ai parlé tout à l'heure rapidement et peut-être de voir de prendre un peu plus de recul par rapport à ce qui est vécu de voir la vie comme une pièce de théâtre comme un jeu où justement tu choisis la scène que tu veux vivre comment tu voilà quels sont si tu veux être sur la scène d'ailleurs ou si tu veux plutôt être le metteur en scène ou le réalisateur ou la réalisatrice il y a quelque chose qui vient de me traverser et trop rapidement on te dit en fait voilà c'est ça c'est cette notion de grâce en fait de profiter vraiment de ce moment qui est vraiment qui est favorable il y a une force ici qui dit là maintenant c'est favorable pour débuter un nouveau projet voilà ou alors pour oser te mettre en avant faire entendre ta parole et mettre et et parler de tes idées présenter tes idées il y a cette notion là s'il y a quelque chose que tu as envie de dire que tu as envie de présenter si tu es force des propositions tu dis que c'est le moment que ce soit par exemple dans un couple dans le domaine sentimental familial ou professionnel ose parler de tes idées voilà je vais le dire comme ça tout simplement donc c'est le moment pour oser commencer quelque chose de nouveau qui te tient à coeur bien évidemment ça peut être aussi carrément changer de lieu aussi parce que ça peut être très bien changer de lieu de vie ou changer de lieu professionnel il y a cette je te parlais de cette notion de prendre du recul tout à l'heure il y a cette notion aussi peut-être que c'est le moment de bouger un peu de se déplacer bon on est en plein été ici donc ce sont des moments où il y a d'autres découvertes où il y a possibilité de voyage d'évasion ce qui permet de se sortir un petit peu du quotidien et de la routine et d'être plus créatif aussi également au créatif il est question d'être cette carte elle t'invite au voyage elle t'invite à de nouvelles découvertes à de nouveaux horizons justement pour pour voir les choses autrement changer sa démarche aussi sa perception des choses et s'élever et réaliser ce qui te tient à coeur ou un idéal ou les deux voilà de quoi nous parle cette carte tu vois elle en dit beaucoup de choses et on va continuer et ben voilà alors maintenant je comprends ce besoin d'ailleurs et je te disais il y a peut-être une forte sensibilité cette carte vient nous faire comprendre pourquoi il y a une forte sensibilité et elle te disait de t'éloigner voilà des personnes qui pouvaient exacerber cette sensibilité et notamment de personnes dans l'abus dans l'abus de confiance dans l'abus de pouvoir toxique des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas très clairement il y a question de ça petit sujet tourné vers le centre ici il y a question de vraiment les tenir à distance ça c'est la reine des voleurs tu vois on a conjonction aussi conjonction et ces conjonctions c'est vraiment cette notion d'être tourné vers soi de trouver son unité de ne pas voilà peut-être de savoir qui tu es et peu importe ce que pensent les autres en fait très clairement c'est ça on va prendre une autre carte on pourrait dire beaucoup plus de choses le enjeu de la Mazelle le normand est vraiment très très riche il y a tant à dire oui c'est ça alors par le passé trahison par le passé c'est dans le passé trahison il est ici d'ailleurs quel que soit le domaine on parlait du domaine sentimental aussi qui est quand même ressorti même dans la carte de 2 de trèfle tout à l'heure je t'en ai parlé et bien il y a de l'aide en fait pour sortir d'une situation qu'elle soit sentimentale ou professionnelle mais d'une situation c'est beaucoup de relationnel là on a beaucoup de relationnel pour sortir d'une situation délicate on voit qu'il y a de l'aide et qu'il y aura voilà il y a cette notion d'être guidé aussi d'être guidé pour s'éloigner de ce qui est pas de ce qui est pas bon donc cas de la trahison Hélène suit Paris Hélène que je ne me trompe pas que je ne te raconte pas de bêtises oui c'est ça je crois que c'est Hélène j'irai vérifié tout à l'heure elle suit Paris elle l'aime et oui c'est ça elle est la femme de Ménélas et Ménélas est le père de Paris je ne te raconte pas de bêtises à vérifier quand même mais je crois que c'est ça ici on peut parler d'une séparation affective aussi il y a une notion de culpabilité aussi également là c'est à dire une séparation qui peut être décidée ou voilà ou subie elle pourrait très bien être subie quand on voit qu'on a la reine des voleurs ou alors une relation qui n'est pas possible en fait comme l'histoire d'Hélène et de Paris et donc ça ça parle de prudence alors c'est sûr que ce qui est assez intéressant c'est qu'on a deux fois du trèfle au niveau financier ça parle de prudence aussi d'être bien avisé s'il y a des opérations financières ou immobilières de bien prendre conseil pour pas se faire duper vu les deux cartes qu'on a ici quand même voilà donc prudence pour toute spéculation quelle qu'elle soit ou commerciale et il y a cette notion de nouveauté encore une fois je te parlais de nouveaux horizons de voir les choses autrement mais du coup dans le domaine sentimental aussi il y a cette notion d'élever sa vision d'élever son regard de découvrir d'autres choses de découvrir d'autres fonctionnements d'autres modes de pensée et et peut-être de revoir ses valeurs aussi pourquoi pas de les changer valeurs et croyances voir ce qui te sert voir ce qui ne te sert plus effectivement avec notre carte du 5 de trèfle ici bon il y a une notion de travail ici d'efforts d'exigence mais de réaliser en fait de concrétiser ce qui est important pour toi ça revient encore avec le petit sujet qui est ici pardon avec le sujet central excuse-moi et surtout la lettre T surtout la lettre T ici il y a des questions il y a peut-être un questionnement sur une notion comme une notion de bilan où est-ce que tu en es qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui qu'est-ce qui est important aujourd'hui quelles sont tes valeurs je te parlais de valeurs quelles sont tes valeurs quel est ton essentiel aujourd'hui en fait et ce sont vraiment les questions qui sont posées pour t'emmener en fait au plus près de ton désir profond pour aller voir ce désir profond et le laisser émerger et te réaliser et en fait cette carte elle te dit vraiment de faire attention à qui tu parles de tes projets et de te laisser guider puisque je parlais de cette notion d'être guidée de recevoir de l'aide mais vraiment uniquement par des personnes en qui tu as véritablement confiance voilà et on dit bah attention il y a peut-être des personnes qui voilà qui méritent peut-être pas ta confiance ici avec cette femme qui fouille on te dit que voilà de faire preuve de discernement de ne pas te laisser influencer voilà les choix c'est toi qui dois les ressentir au fond de toi il y a toujours beaucoup de personnes pour donner des avis des opinions et ça peut vraiment aider ce qui est important c'est toujours de faire preuve de discernement de faire preuve de discernement par rapport à cette vidéo qui n'est qu'une une guidance générale et de divertissement et si elle aide à un moment donné parce qu'il y a quelque chose qui résonne chez toi et que ou elle te confirme quelque chose alors bah c'est tant mieux mais fais toujours preuve de lucidité de discernement c'est ça qu'on te dit ne te laisse pas influencer dans des décisions qui dans des décisions sur des décisions qui sont qui t'en incombent en fait et puis qui qui sont importantes pour toi pour la suite de ton chemin de vie voilà il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'une réponse souvent la meilleure des réponses elle est inspirée en tout cas moi ça n'engage que moi ce n'est que mon avis bien évidemment donc ça n'engage que moi et elle te traverse en fait elle n'est pas réfléchie avant elle n'est pas mentalisée avant voilà c'est quelque chose qui émerge en fait c'est quelque chose qui est voilà et cette réponse elle peut arriver sous forme de questionnement aussi et c'est souvent dans des moments intimes avec toi-même que ça se passe voilà pour t'aider dans les prises de décision ou les changements de direction c'est ce que te dira la guidance aujourd'hui voilà et il y a des périodes il y a toujours cette notion de cadeau parce que la constellation elle te parle de cadeau ici en fait elle te dit qu'il y a voilà il y a une période encore une fois de chance elle est vraiment en lien avec notre carte du 2 de trèfle il y a vraiment une période de chance qui arrive et et quel que soit le domaine on te dit c'est un moment une période qui est bénéfique dans tous les domaines et qui va apporter qui apporte en fait on te dit de profiter elle apporte harmonie et chaleur dans les dans les dans le domaine relationnel et sentimental et c'est pareil je te parlais de cette notion de chaleur et bien tu peux retrouver des collaborations comme ça aussi on va dire chaleureuses et conviviales dans le domaine professionnel voilà il y a encore cette notion de profiter de faire des projets d'avenir d'envisager vraiment en fait d'oser être créative ou créatif et d'oser penser que beaucoup plus de choses que l'on ne pense sont possibles à partir du moment où on le croit et on se fait confiance en fait voilà alors bien sûr il n'y a pas question d'être dans un débordement de joie d'enthousiasme et d'avancer vers des choses sans réfléchir non il y a toujours une notion de prudence on l'a vu avec cette carte là mais on voit bien qu'il est question de réalisation avec conjonction conjonction qui nous parle d'union et d'unité de réalisation en soi pour soi mais aussi dans des dans des relations sentimentales ou dans des relations professionnelles dans des collaborations professionnelles ici il est vraiment question de ça donc on a quelque chose qui est quand même voilà qui impulse de la joie de l'enthousiasme sans tomber dans un débordement d'enthousiasme voilà quelque chose de mesuré d'ailleurs il y a cette notion vraiment d'imagination ici pardon avec la lettre T ici toujours imagination sensibilité aussi je t'en parlais avec l'eau qui représente les émotions aussi également sur le 2 de trèfle voilà donc attention aux trahisons effectivement on peut vu comment la carte est entourée effectivement ça peut nous en parler les questions de voilà de s'écouter soi et de mettre en route voilà je ne sais pas comment on peut dire un petit radar là quand tu sens que bon des choses un petit peu bizarres de ne pas écouter tous les conseils en fait de voir ce qui te semble pertinent et surtout le meilleur conseil que tu peux recevoir c'est toi en te laissant inspirer et suivre une direction voilà alors quelque chose qui est très intéressant c'est que là tu as la constellation de la harpe de Georges et donc il y a cette notion aussi d'amour on dit que l'amour est présent et malgré les apparences parce que bon quand on a la reine des voleurs et ici tu vois il y a cette notion aussi d'Hélène qui est Maria à Ménélas mais elle veut partir avec Paris bon bah voilà il y a des choses qui aussi qui ne sont pas visibles tu vois la reine des voleurs elle vit dans les sous-bois donc il y a des choses cachées et on te dit dans les deux sens en fait que les apparences sont trompeuses voilà de ne pas se fier aux apparences et donc d'être à l'écoute de ton intériorité on va conclure avec une dernière carte voilà tout à l'heure elle est sortie elle a sauté la première carte alors c'est intéressant parce que cette carte là est vraiment est sortie tout de suite du paquet elle a sauté quand même alors je sors j'aime bien quand elle sorte comme ça alors bon là on a une carte qui vient de sortir qui est la carte du chagrin et de la tristesse ça veut dire mais Carole il n'y a que des cartes noires il n'y a que du pic oui mais je t'ai dit ne te fie pas aux apparences là ça me donne la sensation que quelque chose voilà est en train de se terminer les choses difficiles mais qu'elles sont porteuses parce qu'on et je te dis je te disais voilà ne te fie pas aux apparences il y a quelque chose de bon qui est en train d'en sortir ici voilà tu peux me dire ah tu es toujours quelque chose de positif ben oui pourquoi pas parce que finalement rien n'est jamais complètement négatif si tu peux regarder sur les phases de vie que tu as pu vivre dans tous les cas ça t'a toujours impulsé d'autres choses alors c'est intéressant parce que tu vois là on a le 9 de pique et là on avait le 10 de pique on a deux cartes quand même qui se suivent donc c'est sûr il peut y avoir eu de la tromperie qui a emmené beaucoup de chagrin puisqu'on a la carte de la tristesse et du chagrin ici et ce sont des événements qui étaient vraiment dans l'ombre en fait qu'on ne voyait pas mais la constellation du renard ici nous parlait de bonnes espérances ici quand même voilà les choses difficiles mais parce que c'est toujours difficile mais avec de l'espérance je te parlais de sensibilité on le retrouve ici avec le talisman de Vénus ici très clairement mais moi ce qui va m'intéresser c'est surtout la constellation ici de l'alpha du bélier qui va nous parler de persévérance de continuer même si ça nous parle peut-être de solitude de tristesse de chagrin d'une grande sensibilité il m'a été vraiment beaucoup beaucoup de questions de sensibilité ici j'en ai parlé au début de la guidance avec peut-être un moral un petit peu des coups de blouse en fait comme on dit des coups de blouse mais on te dit voilà de lâcher prise là-dessus et que les situations elles ne vont pas la situation ne va pas rester comme ça les situations ne vont pas rester comme ça elles vont s'éclaircir il y a vraiment quelque chose de bon qui est à venir et donc de ne pas t'inquiéter et il y a voilà continue voilà garde espoir et surtout garde soit persévérance et cette notion de volonté de persévérance là à conserver et rien ne dure jamais de toute façon tout passe s'il y a des moments où c'est pas agréable c'est vrai en tout cas on te dit qu'il est question d'atteindre avec cette constellation d'atteindre vraiment tes objectifs tes souhaits de réaliser on te dit pourquoi ? parce que je te parlais de cette notion de volonté et bien tu vas te donner les moyens de réaliser ce qui te tient à coeur et tu ne vas pas aménager tes efforts donc s'il y a quelque chose qui te tient vraiment à coeur qui n'est pas facile tu as l'impression que ça peut être difficile ou tu ne sais pas comment t'organiser on te dit que tu voilà que tu vas y arriver parce que tu tu te donnes les moyens d'y arriver et d'ailleurs et on te dit que tu tu l'as l'énergie tu as les capacités et l'énergie pour y arriver et c'est assez intéressant parce que cette carte là si tu regardes les deux sujets là ils sont intéressants le petit sujet en bas il te dit que voilà la personne va y arriver mais par ses efforts le petit oseuf il va falloir qu'il vole qu'il fasse cet effort de voler jusqu'au sommet de la montagne c'est quand même une montagne donc il y a quand même du trajet et voilà une fois que les efforts sont là et bien l'aide arrive ici c'est ce que veut dire ce petit sujet là tu vois de gauche et en fait ça rejoint complètement notre constellation c'est vraiment à force de volonté que la réussite est là voilà donc oui il y a des pics et les pics ne sont pas toujours très sympas mais derrière le message surtout quand on a notre belle carte de l'abondance en plein centre mine de rien voilà le message est là tu y arrives grâce à tes efforts et vraiment cette notion de réalisation avec conjonction ici qui est là et qui est c'est assez fort en fait tout simplement on a quelque chose d'assez fort mais la volonté l'alpha du bélier et bien peut-être que ça nous emmène en bélier du coup entre maintenant et le signe du bélier qui sera au printemps prochain mars avril c'est tout à fait possible réalisation vraiment possible de croire ça revient encore une fois de croire en toi de regarder les signes de faire attention voilà que ici et maintenant tu peux réaliser ce qui est important pour toi si tu as la volonté en fait voilà il faut savoir que la lettre E elle va nous parler d'inspiration et d'indépendance aussi et il est question vraiment de te laisser inspirer aussi des fois on réfléchit on réfléchit on réfléchit et en fait il n'y a rien qui vient et juste en lâchant et bien ces notions de lâcher prise aussi en lâchant prise en ayant la foi en écoutant aussi en regardant en étant attentive attentif au signe que l'univers t'envoie qui est là et bien tu y arrives même si ça te paraît difficile je te souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en fin de semaine ou la semaine prochaine il y a toujours une vidéo par semaine au minimum merci à toi merci pour ton écoute merci pour tes petits messages et pour ta confiance merci pour ton écoute